Alors ouais, est-ce qu'on parle de performances opérationnelles, d'efficacité ou d'efficience ? Il faut être précis. C'est suite au retour d'expérience menée sur la tempête Alex qui a frappé le département en 2020 que l'intérêt vraiment des drones s'est présenté et principalement sur cette tempête on a trois unités drones extra départementales à savoir le S-1013, le S-31 et l'unité de sécurité qui sont venus nous prêter main-forte avec leurs unités propres. C'est de là que le directeur a décidé de mettre les moyens en confiant la mission au service prélev dont j'ai la charge de monter un projet afin d'établir une unité drone propre au S-106. Alors aujourd'hui notre section opérationnelle spécialisée de drones est composée de 10 télépilotes et de 5 OLAT donc officie de liaison d'aéronefs télépilotés. Le rôle du télépilote est essentiellement d'assurer le vol du drone et sa sécurité. L'OLAT quant à lui assure l'interface avec le commandant des opérations de secours mais aussi le cadre réglementaire de la mission en s'assurant que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir voler en toute sécurité. Les missions de l'unité drone du S-10 sont principalement le renseignement au profit du COS et de la salle opérationnelle à savoir qu'on peut intervenir sur des feux de forêt, des feux d'habitation, des inondations ou encore des mouvements de terrain. L'idée étant vraiment d'apporter du renseignement au profit du COS, du renseignement pertinent de par la prise de vue aérienne ou thermique, principalement sur les feux. Nous utilisons des drones professionnels plus techniques et ils disposent de différents équipements, d'autres technologies. Par exemple la caméra thermique qui pour le coup est vraiment probante et pertinente sur l'émission de feu. On a une petite valeur sur la recherche des points chauds aussi mis en feux de forêt qu'en feux de structure. Ce qui nous permet éventuellement d'aller justement en appui de la section opérationnelle, est-ce que chimique ou radiologique, d'aller faire des mesures et des relevés de mesures sans engager le personnel, ce qui est gage de sécurité pour nos agents. L'hélicoptère est aujourd'hui un outil précieux et irremplaçable qui n'est pas question de venir remplacer par les drones, notamment dans les phases de lutte dites actives où le travail de l'hélicoptère est primordial pour nos opérations de lutte. Le drone va souvent intervenir dans un second temps et va être un outil de renseignement supplémentaire pour le commandant des opérations de secours et ainsi l'aider dans son idée de manœuvre et sa réflexion opérationnelle.